Il y a de l'agitation dans le quartier des Minimes. Dans cette rue, un équipage muni de seaux et d'escabeaux s'installe dans un drôle de remue-ménage. Avant d'être collé, la photo du salon d'Olivier est ajustée sur sa façade. On a photographié la vue qu'on a sur le petit jardin qui donne derrière la maison et on a photographié la table qui est devant cette fenêtre et qui est en fait une table qui pendant le confinement a servi à tout faire, à faire les devoirs des enfants, à travailler, à faire des ateliers créatifs, à cuisiner. Privés d'exposition pendant le premier confinement, les habitants ont été invités par un collectif de photographes à réaliser eux-mêmes leurs photos. Chaque participant devait prendre deux clichés selon des directives bien précises. C'est l'image 22. Ça c'est l'image 22. Une première photo qui était le cadre de la fenêtre, c'est-à-dire ce que tu vois par la fenêtre en étant à l'intérieur de chez toi. Et l'autre image, c'était un détail de ton intérieur qui pourrait traduire une partie de ton quotidien en confinement. Isolée pendant de longues semaines, Naïs, 14 ans, a trouvé dans cette initiative une façon de donner un sens à ce confinement. On a la nuit qui peut symboliser le confinement, on n'en voit pas vraiment la fin. Et c'est une période qui peut paraître assez sombre et assez vide finalement. Et juste à côté, on a ce contraste avec un rayon de lumière qui arrive sur un globe et une girafe qui finalement surplombe le monde. Et on peut se dire que ça symbolise un peu l'espoir et le fait qu'on puisse potentiellement retourner à une vie normale après le confinement. Sortir de cette parenthèse difficile, c'est le but de cette exposition, symbole de l'activité retrouvée. L'espoir de rencontres et d'échanges entre voisins renaît dans ce quartier. Il y a des soucis, au contraire... Sous-titrage Société Radio-Canada